Générique Bonsoir à toutes et à tous, c'est le sauve-qui-peut à Kaboul. Les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan et ils sont des milliers à tenter leur chance par l'aéroport pour essayer d'échapper à la chape de plomb que veulent imposer les fondamentalistes. Comment expliquer une telle débandade de l'armée régulière afghane, pourtant formée, épaulée et financée par les Etats-Unis ? Est-ce là un échec cuisant pour l'Amérique et pour Joe Biden ? Certains font le parallèle avec la chute de Saïgon en 1975. Quelle menace représentent les talibans ? D'abord pour les 38 millions d'Afghans mais aussi pour la paix dans le monde. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Afghanistan, le sauve-qui-peut ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Aski. Vous êtes chroniqueur international sur France Inter. À lire ce matin dans l'Obs, votre chronique « Les leçons de l'échec américain à Kaboul ». Et puis je rappelle votre livre « Les années 50 » et « Si la guerre froide recommençait », c'est aux éditions de La Martinière. Solène Chalbron-Fioriti, vous êtes grand reporter nommé pour le prix Bayeux 2021 des correspondants de guerre pour votre documentaire « Afghanistan, vivre en pays taliban », un pays où vous avez vécu et où vous étiez encore il y a trois semaines, vous nous raconterez. Sarah Daniel, grand reporter à l'Obs, je cite votre ouvrage « La putain du califat ». C'est aux éditions « Grâces sur les conditions des femmes fondamentalistes musulmanes » sous Daesh. Et enfin Marc Ecker, vous êtes directeur de recherche à l'IFRI, co-auteur du livre « La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle ». C'est chez Robert Laffont. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Pierre Aski, on commence avec vous. Personne n'imaginait et le monde est sidéré de voir une telle débandade. Comment est-ce qu'elle s'explique, cette débandade, cette chute du pouvoir à Kaboul aussi rapidement ? Alors, il y a ce qui était prévisible et il y a ce qui ne l'a pas été. C'est-à-dire, les Américains pensaient qu'il y a encore quelques semaines, qu'ils auraient 90 jours, voire plus, pour organiser ce retrait annoncé par Joe Biden des troupes. L'offensive des talibans a été fulgurante. C'est-à-dire qu'il y a un débat aux États-Unis aujourd'hui sur l'échec du renseignement américain. Comment est-ce que l'armée américaine qui est présente dans ce pays depuis 20 ans n'a pas été capable d'anticiper à la fois la poussée des talibans, mais aussi l'absence de résistance de l'armée gouvernementale ? Cette armée encadrée, formée, payée, équipée par les États-Unis depuis 20 ans. Donc, il y a ce qui était connu et prévisible, c'est-à-dire le départ américain et le fait que les talibans étaient aux portes des grandes villes et du pouvoir. Et puis, ce qui a surpris tout le monde, c'est-à-dire la vitesse à la fois des deux côtés, c'est-à-dire l'effondrement du pouvoir de Kaboul et la poussée des talibans, avec cette question qui est aujourd'hui, effectivement, de cette image absolument désastreuse d'une Amérique qui part dans un vent de panique avec des gens qui s'accrochent à ses avions. Ça n'aurait pas dû être comme ça. Ce départ était connu, en plus partagé politiquement par les Républicains et les Démocrates. C'est Donald Trump qui a signé l'accord avec les talibans l'année dernière. C'est Joe Biden qui le met en œuvre cette année. Donc, il devrait y avoir un consensus. Or, aujourd'hui, tout ça a volé en éclats. Alors, Solène Chalvon-Fioriti, même question, mais inversée. Est-ce qu'à l'inverse, ça veut dire que les talibans sont diablement bien organisés, militairement efficaces et qu'on les a peut-être sous-estimés ? C'était plus que des barbus en sandales. Alors, plus que des barbus en sandales, oui. De toute façon, je n'utiliserai pas cette expression. Mais ce qui est sûr, c'est que la domination militaire et la puissance des militaires des talibans et leur stratégie militaire, d'ailleurs, c'est ces dernières semaines qui a été très impressionnante puisqu'il y a eu des très gros efforts sur le nord du pays, alors qu'on sait que le nord du pays, ce sont des zones qui leur sont très hostiles. La supériorité militaire des talibans ne fait aucun doute. D'où l'attire-t-il ? Est-ce qu'ils sont financés ? Est-ce qu'ils sont équipés ? Bien sûr, mais ça fait des années qu'on est tout à fait au courant des voies de financement du mouvement taliban. Les talibans, d'abord, dominent les zones qui sont les zones de pavot, donc en fait, dominent la drogue, continuent de vivre des trafics avec l'argent de la drogue qui financent. – Notamment, c'est une des nombreuses mannes. Il y a, et moi j'en suis personnellement témoin, parce qu'on a notamment travaillé, quand on s'est rendu en territoire taliban, il n'y a pas si longtemps, il y a deux mois, on a passé beaucoup de temps dans un village avec des institutions différentes. On a bien vu qu'ils prélevaient l'impôt de façon très organisée. D'ailleurs, c'est 10% en général, dès que vous avez un peu de moyens. Donc ça, c'est une des voies aussi de financement. Il y a plein de voies différentes et puis il y a des soutiens qu'on connaît de pays divers et variés. Mais attention, ce n'est pas parce qu'ils sont supérieurs militairement, j'ai envie de dire qu'ils sont supérieurs politiquement. C'est ça qui va être aussi intéressant. Qu'est-ce qui arrive là maintenant ? – L'équipement militaire, juste un mot pour revenir sur cette poussée fulgurante. D'où le sortent-ils cet équipement militaire ? – Non mais l'équipement, ils l'avaient déjà, si vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'ils avaient en face ? Ce qu'ils avaient en face, vous l'avez bien rappelé, c'est des gens qui n'ont rien fait. Il y a des garnisons de l'armée afghane où on sait que les types ont quasiment ouvert les portes des garnisons. Ce qui est intéressant, c'est surtout ce qui se passe de l'autre côté. La salle psychologique, la lassitude, le fait de ne pas faire corps avec cette société qui n'aime pas son armée depuis longtemps parce qu'ils sont trop corrompus. C'est tous ces enjeux-là, je pense, qu'il faut regarder ensemble. Et ils ont récupéré le matériel américain qui était dédié à l'origine à l'armée régulière, on imagine. Donc ils sont maintenant très bien équipés avec des armes made in USA ? – Alors ça c'est compliqué, je ne sais pas ce qu'en pensent vos invités, mais en fait il y a différentes quand même versions là-dessus. Les Américains disent que non, ils sont partis. Nous on a été par exemple à la prison de Bagram, qui est la grande prison américaine au moment du départ, on était là-bas. Ils n'avaient pas du tout laissé d'armes, il ne faut pas non plus raconter d'histoire. D'ailleurs ils avaient détruit jusqu'au frigo et aux rameurs et donc l'idée c'était quand même de tout détruire. Mais il y a effectivement des endroits où on sait qu'il y a des armes américaines qui sont passées côté taliban. Et beaucoup évidemment d'armées, d'équipements, d'efforts afghanes qui maintenant sont complètement sous contrôle taliban. – Sarah Daniel, on voit ces images d'Américains fuyant par le toit en hélicoptère et on fait le parallèle avec la chute de Saïgon en 1975. Oui, c'est un coup dur, ce qui se passe en ce moment à Kaboul, c'est un coup dur pour l'autorité, pour l'image des États-Unis dans le monde. – Absolument, c'est une défaite qui est à la fois économique, morale, diplomatique. Je veux dire, c'est les États-Unis qui ont les premiers commencé à engager des pourparlers qu'on a appelés de manière tout à fait inopportune des pourparlers de paix, alors qu'en fait c'était des pourparlers qui organisaient en avance la reddition et le fait que les talibans allaient reprendre le pouvoir et que les Américains voulaient négocier le fait qu'ils ne soient pas attaqués. Voilà, donc pour les Américains, là, et en plus symboliquement, si on ne retient que ça, alors qu'on pourrait retenir en effet les milliards qui ont été perdus, les vies aussi qui ont été… il y a eu plus de… si on met tout… – 2300 militaires américains qui ont été tués et peut-être les familles aux États-Unis se disent mais pourquoi ? – Et des blessés, il y a eu 20 000 blessés, ce qui est terrible quand on s'est en temps de guerre et puis aussi du côté afghan, du côté taliban, enfin ça fait environ 100 000 morts. Donc voilà, on pourrait retenir ça, mais si on ne retient qu'une chose, c'est-à-dire la portée symbolique, c'est incroyable, alors qu'on s'attendait à ce que les talibans reprennent le pouvoir que Joe Biden ou en tout cas l'administration américaine ait choisi le 11 septembre, je veux dire le 11 septembre, le moment où tous les yeux allaient être braqués sur cette partie du monde et c'est le moment où justement on choisit de faire un épisode à la Saigon avec les hélicoptères qui retirent les troupes, c'est le sauf qui peut général, on voit ces scènes épouvantables qui déchirent le cœur à l'aéroport, enfin c'est quand même un manque de savoir-faire politique, de sens politique en fait et s'il y a une chose que les américains auraient pu apprendre des fondamentalistes, c'est l'importance des dates, eux ils sont toujours très… d'ailleurs ils disent eux-mêmes, les talibans disent eux-mêmes qu'ils ont été surpris de la rapidité avec laquelle on fasse les troupes et peut-être qu'eux comptaient arriver au pouvoir le 11 septembre parce que pour eux les dates sont très importantes et ça apparemment Biden ne l'a pas saisi. – Oui, puisque les américains sont intervenus en Afghanistan suite au 11 septembre et 20 ans après le 11 septembre 2001, les talibans triomphent à nouveau à Kaboul. – Voilà, c'est ça, donc l'histoire est refermée mais d'une manière sinistre et tragique pour les américains. – Marc Ecker, ce soir Emmanuel Macron s'exprime à 20h, Joe Biden s'exprime à 21h45, que vont-ils dire ? On a l'impression que chacun a un temps de voie et qu'en tous les cas plus personne n'a envie d'intervenir physiquement même ou militairement dans cette région du monde. – Les occidentaux veulent refermer la parenthèse de la guerre globale contre le terrorisme, ça va au-delà de l'Afghanistan. L'Afghanistan c'est le symbole de cette guerre globale déclenchée après le 11 septembre par George W. Bush et qui a concerné non seulement l'Afghanistan mais aussi l'Irak, plus récemment la Syrie, la Libye, le Yémen, pour la France le Sahel. Et on voit bien que le modèle d'intervention occidentale trouve ses limites et qu'on cherche des voies de sortie. Or là, avec ce qui vient de se passer en Afghanistan, on voit que c'est une très mauvaise voie de sortie et qu'on risque au contraire d'être confronté à un renouvellement, à une remontée en puissance de cette menace et il faudra bien la traiter ultérieurement. Une remontée en puissance de cette menace, vous voulez dire que de voir des talibans se saisir d'une capitale aussi rapidement, ça peut faire tâche d'huile et donner des idées à des miliciens au Mali, au Nigeria ou en Somalie ? C'est intéressant de voir déjà sur les réseaux sociaux qu'il y a un certain nombre de mouvements fondamentalistes qui ont félicité les talibans. Et pour le moment, ça vient essentiellement de mouvements dits islamo-nationalistes. Donc on le voit avec par exemple Hayat Tahrir al-Sham en Syrie ou plus récemment le Hamas à Gaza qui a félicité là encore les talibans. Pour la mouvance djihadiste internationale, c'est plus ambigu parce qu'on sait que les talibans ont maintenu des liens pendant des années avec Al-Qaïda mais qui sont fondamentalement opposés à Daesh. Donc là, pour le moment, cette mouvance-là se montre un peu plus discrète. Pierre Aski, l'Afghanistan qui est rebaptisé d'ailleurs l'émirat islamique d'Afghanistan, ça donne des idées à d'autres milices islamistes un peu partout dans le monde de se dire mais les capitales sont prenables, créons notre émirat dans notre pays. On passe d'un symbole à l'autre. Il y a eu le symbole de la chute de Raqqa donc la fin de Daesh en Syrie et en Irak et aujourd'hui on a le retour du balancier avec la renaissance d'un émirat à Kaboul. Donc Sarah l'a très bien dit, les symboles ont leur importance dans ce combat. La médiatisation, le numérique occupe aujourd'hui une place très importante dans tout ce qui se passe autour de cette question djihadiste. Et évidemment, si vous êtes à Gaza ou si vous êtes avec Boko Haram au fin fond du Nigeria, vous regardez ces images et vous vous dites c'est possible, on est face quand même à la première puissance militaire au monde. Et vous employez tout à l'heure l'expression les combattants en sandales. – Des barbus en sandales. – Des barbus en sandales. C'est péjoratif, mais c'est vrai qu'ils sont l'antithèse du soldat américain suréquipé, surconnecté par tous les côtés, surprotégé, surcalorisé et c'est eux qui ont gagné. Donc oui, c'est une source d'inspiration négative parce que le projet de société est ce qu'il est mais on vit dans ce monde aujourd'hui. – Si je puis compléter d'un mot, c'est peut-être finalement la dernière fois qu'on va assister à l'intervention des Etats-Unis dans cette région du monde. – Vous le pensez ? Les Etats-Unis, c'est terminé, ils ne veulent plus y retourner là ? – Non seulement ils ne veulent plus y retourner, mais s'ils y retournent, qui leur fera confiance ? Comment on peut maintenant faire confiance aux Etats-Unis ? Quel allié, quel partenaire va se battre aux côtés des Etats-Unis ? Et surtout que maintenant, j'imagine qu'on en parlera après, dans cette partie du monde, les Etats-Unis ont été un peu remplacés par tout un complexe entre la Chine, l'Iran, etc. Bon, ben voilà, ils ont trouvé finalement un substitut à leur puissance. – L'Amérique, pour de nombreux Afghans, a trahi sa parole ? – Je pense que ce désengagement est durable, les Etats-Unis. – Alors hier, Kaboul est donc tombé aux mains des talibans, il n'aura fallu que quelques semaines aux miliciens islamistes pour reprendre le pays après le départ des soldats américains. Depuis 24 heures, des scènes de panique et de chaos se multiplient dans la rue de la capitale afghane, où règne un maître mot, le sauf qui peut. Reportage de Magali Lacroze et Christophe Roquet. – À l'aéroport de Kaboul ce matin, des milliers de familles dans une course effrénée tentent de fuir l'Afghanistan. Les soldats américains tirent des coups de feu en l'air pour empêcher ce mouvement de foule en vain. Certains atteignent le tarmac. Au moment même où un avion américain décolle, ils s'accrochent aux parois de l'appareil, au péril de leur vie. C'est la panique générale. – Hier soir, filmé en direct par la caméra d'Al Jazeera, les talibans lourdement armés entrent dans le palais de la présidence au terme d'une offensive éclaire. Les islamistes s'installent au bureau du président. Ce sont des chefs combattants. Leurs dirigeants sont au Qatar, explique-t-il. L'un d'eux affirme même avoir été emprisonné par les Américains à Guantanamo. Le drapeau afghan est retiré. Les talibans ont gagné. Quelques heures plus tôt, dans ce même bureau, Ashraf Ghani, le président désormais déchu, concédé sa défaite avant de fuir Kaboul. – Pour éviter un bain de sang, je pense que c'était mieux de partir. Les talibans ont gagné. Ils ont maintenant la responsabilité de protéger nos compatriotes avec honneur, respect et dans la prospérité. – Les ambassades du monde entier exfiltrent leurs ressortissants. L'ambassadeur français est placé dans une zone sécurisée de la capitale afghane. Pendant ce temps-là, les citoyens de Kaboul sont livrés à eux-mêmes. Redoutant la politique précédemment appliquée par les talibans, certains effacent les visages de femmes en vitrine de magasins. D'autres demandent des lettres de pardon pour avoir servi dans l'armée afghane. Sur le chemin de Kaboul, les talibans ont ouvert les prisons, libérant d'anciens membres d'Al-Qaïda. En trois ans, Pajtana a pu scolariser 7000 jeunes filles dans le pays. Elle s'inquiète pour ses étudiantes. – C'est arrivé en 24 heures. C'est terrible de penser à toutes mes étudiantes, si intelligentes, jeunes, ambitieuses, qui voulaient faire quelque chose pour leur pays. C'est affreux de penser qu'elles vont être mariées à un terroriste ou à un extrémiste qui ne peut pas imaginer que les femmes sont aussi humaines que les hommes. – Interviewé par la BBC hier, le porte-parole des talibans promet pourtant peu de changements à certaines conditions. – Aucune vie n'est menacée. Il n'y aura aucune vengeance. Nous nous attendons à une passation de pouvoir pacifique. – Les femmes pourront aller à l'école, travailler, à condition bien sûr qu'elles portent le hijab. – Le retrait américain d'Afghanistan tourne au cauchemar pour Joe Biden. Depuis la prise de pouvoir des talibans, le président américain se tait. C'est à son secrétaire d'État de répondre aux critiques. – Si nous étions restés en Afghanistan, il aurait fallu envoyer 2 500 soldats en plus. Et pourtant, ça n'aurait pas été suffisant pour gérer la situation. On aurait envoyé 10 000 soldats, et je serai avec vous comme ce soir pour expliquer pourquoi il a fallu envoyer nos forces armées en Afghanistan pour recommencer une guerre que nous devons terminer. L'incapacité des autorités afghanes à défendre leur pays a joué un grand rôle dans ce chaos d'aujourd'hui. – Emmanuel Macron réserve sa réaction pour son allocution de ce soir à 20 heures. Le premier ministre britannique, lui, appelle la communauté internationale à ne pas discuter avec les talibans. – Nous ne voulons pas que les pays occidentaux reconnaissent les talibans comme gouvernement afghan. Il faut que nous ayons une seule et même position pour tout faire pour ne pas que l'Afghanistan retombe dans ces années de terreur. – La Russie et la Chine, elles, ont laissé leurs ambassades ouvertes à Kaboul, reconnaissant ainsi les talibans comme leurs interlocuteurs officiels en Afghanistan. – Solène Chalvon-Fioriti, je rappelle que vous étiez à 3 semaines encore à Kaboul. Vous avez eu des contacts avec des personnes, et en ce moment à Kaboul, les gens ont peur. Les femmes se sentent particulièrement menacées, exposées ? – Alors oui, moi je passe ma journée en fait à recevoir des WhatsApp, des appels de gens qui vous supplient, qui s'englottent au téléphone. Je pense que pour tous les gens qui connaissent l'Afghanistan en ce moment, ils reçoivent ce genre d'appel, ce genre de supplique. Vous savez, les gens qui ont des visas ou pas de visa, là ils sont dans la même situation à Kaboul. La route pour l'aéroport est très dangereuse. Autour de l'ambassade de France, pour vous donner un exemple, qui a été un lieu, on le sait un peu maintenant, qui a servi un peu de refuge pour certains Afghans, notamment des Afghans qui avaient des visas français là, des visas de courte durée. Les gens ont attendu devant l'ambassade, en fait, en espérant qu'on leur ouvre la porte. En fait, la porte d'ailleurs leur a été ouverte, mais sauf que depuis, donc ça c'était il y a deux jours, depuis maintenant il y a un checkpoint taliban qui est vraiment très très près, moi je connais bien la cartographie des lieux, mais qui est extrêmement proche, et qui fait quasiment face à l'entrée de l'ambassade. Donc comment est-ce que les gens peuvent circuler dans Kaboul ? Comment est-ce que les gens peuvent se diriger à l'aéroport ? Et puis quand ils arrivent à l'aéroport, on est en train de comprendre qu'hier, en fait, on a été assez optimiste, on s'est dit ça va quand même peut-être se faire sans bain de sang, et peut-être que les gens qui sont les plus à risque pourront s'échapper. En fait, l'aéroport, ça devient ce que vous rappeliez tout à l'heure, un fiasco absolu. Donc les gens sont terrifiés, je réponds à la question. Alors qui est terrifié ? Ce sont des femmes qui ont participé à ce gouvernement, qui ont exercé des responsabilités ? Les femmes, si elles sont femmes et fonctionnaires, ayant travaillé pour l'État afghan, je précise d'ailleurs qu'elles l'ont fait grâce à nous, puisque nous avons appuyé tous ces programmes de développement et tous ces programmes qui ont permis, bien sûr l'OTAN, la communauté internationale, l'ONU, toutes les agences de développement qui ont mis énormément de pognon là-dessus, justement sur ce qu'ils ont appelé le gender empowerment pendant des années, puisque, rappelez-vous, au début on est arrivé en Afghanistan, il fallait évidemment punir les talibans. Promouvoir les femmes. Et donc celles qui ont été promues aujourd'hui, elles vont le payer ? Bien sûr, elles vont payer, mais elles vont payer très très cher, puisque qu'est-ce qui est en train d'arriver ? Elles n'ont pas de visa. Les gens n'ont pas de visa, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est donner au compte-gouttes, c'est des gens qui attendent depuis des semaines et qui n'arrivent pas du tout à passer les frontières. Marc Ecker, question téléspectateur. Quelle différence entre les talibans chassés en 2001 et ceux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui, s'il y en a une ? C'est Jean-Pierre qui pose la question dans le barin. On a vu dans le reportage le chargé de communication, je ne sais pas si on l'appelle ainsi, des talibans, dire mais non, les femmes pourront aller à l'école et travailler si tentées qu'elles portent le hijab. C'est évidemment la grande question. Est-ce qu'ils ont changé, à la fois du point de vue de leur politique nationale, mais aussi de leur politique internationale, ce qui pose la question des liens avec Al-Qaïda ? Sur cette question des liens avec Al-Qaïda, on peut avoir de très gros doutes. Un élément parmi tant d'autres, mais en 2019, il y a eu un raid, notamment avec les Américains, sur Moussakala. Et le leader d'Al-Qaïda dans le sous-continent indien, Asimoumar, s'y trouvait et a été éliminé. Alors qu'à l'époque déjà, les talibans disaient qu'ils n'avaient plus de lien, etc. C'était quelques mois seulement avant l'accord de Doha de février 2020. Donc sur les liens avec Al-Qaïda, je pense qu'il faut beaucoup s'en méfier. Ils ont changé sur leur utilisation de la communication, par exemple. On voit qu'ils utilisent des outils modernes pour communiquer, mais qu'ils ont aussi modernisé leur message. Et qu'ils essayent de faire bonne figure, notamment auprès de la communauté internationale. Ils ont besoin d'une certaine aide internationale encore pour éviter une crise humanitaire totale. Maintenant, il y a un point sur lequel ils ne changeront pas, c'est la volonté d'appliquer la charia. Pour eux, c'est un principe vraiment intangible. Donc les châtiments corporels qu'on voyait dans les années 90, on va à nouveau les revoir. Et puis il y a un point qui est le mystère de leur future forme de gouvernement. – On les a vus dans le palais présidentiel, là. Alors ils comptent s'y installer et gouverner le pays de façon… – Ils disent qu'ils veulent un gouvernement islamique, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Ce qu'on sait, c'est que la base, c'est la charia, avec y compris les châtiments corporels. Pour le reste, très franchement, on a des signaux qui sont variables sur les femmes, y compris dans le reportage de Solène, on voyait très bien des écoles avec des petites filles, évidemment pas les écoles de la République d'Afghanistan, les écoles de l'émirat taliban avec la religion comme matière principale, mais également un peu de mathématiques ou d'autres matières scientifiques. On voyait des femmes médecins, donc ça c'est des choses qu'on ne voyait pas dans les années 90. Ça, visiblement, c'est sans doute pour faire bonne figure, mais c'est aussi pour s'adapter un petit peu au contexte nouveau. Il faut rappeler que l'Afghanistan d'aujourd'hui est quand même différent de celui des années 90. La démographie a changé. Vous disiez avant, 38 millions d'habitants, c'est probablement le double quasiment d'il y a 20 ans, avec une population très très jeune qui n'a connu pour beaucoup que ces 20 dernières années. La majorité de la population a moins de 20 ans. – Sarah Daniel, si les talibans ont si vite conquis le pouvoir, est-ce que c'est possible parce que peut-être il y a une partie de la population qui les voit d'un bon oeil, qui se dit après tout, mieux vaut finalement, ça ne serait peut-être pas si mal la vie avec les talibans au pouvoir à Kaboul. Est-ce qu'il y a une partie de la population qui les voit d'un bon oeil ? – Oui absolument, maintenant si vous me permettez deux minutes, si je puis revenir sur… parce que je pense que c'est très important, en ce moment il y a une opération, il y a une opération de charme des talibans et il faut vraiment faire attention à ça, ils sont en pleine… – Ils se sont mis à la communication ? – En fait ils se sont mis à la communication, les talibans n'ont pas changé je dirais, sauf qu'ils sont devenus beaucoup plus dangereux justement parce que maintenant ils maîtrisent les outils de communication, que maintenant ils font de la propagande, que maintenant, pourquoi ? Parce qu'ils ont été pris en main, avant ils étaient entièrement pris en main par les services secrets du Pakistan, maintenant ils ont été pris en main, notamment au cours de ces négociations de paix par le Qatar. Le Qatar c'est le pays d'Al Jazeera, c'est le pays des frères musulmans et du soft power. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils ont compris tout ce qu'ils avaient à gagner en mettant un peu d'eau dans leur vin, ils ont en effet vu que pour la communauté internationale, la place des femmes c'était quelque chose de très important, même si c'est symbolique, saupoudré. Et donc, maintenant ils disent, les jeunes filles en effet peuvent aller à l'école, mais qu'est-ce que c'est cette école ? Donc ils sont allés prendre des cours de com à Doha, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, mais ce n'est pas une école, les petites filles doivent anonner de la religion, alors si on leur saupoudre trois minutes de mathématiques, c'est une plaisanterie. Sur l'obsession des femmes, les talibans n'ont pas changé, ça il faut le dire et le redire. Maintenant sur votre deuxième question, en effet, il y a des gens qui, d'abord dans les campagnes reculées, qui ne voient pas la différence, qui ont été en but souvent à un gouvernement totalement absent ou corrompu, on ne sait pas lequel est le pire. Ensuite, et puis les talibans ont changé en cela, qu'ils ont très bien perçu la manière dont ils pouvaient se mettre dans les interstices de cet état défaillant. Et d'ailleurs, ils ont commencé à gagner en dehors de leur base ethnique, c'est-à-dire que maintenant, vous n'avez plus seulement des talibans qui sont des pachetous du sud et de Kandahar, de la région de Kandahar, mais vous avez même des talibans qui sont tajiques, ce qui est quand même grave, c'est-à-dire la patrie du... Ils ont surrassemblé, ce n'est plus un mouvement ethnique, c'est un mouvement qui a surrassemblé les différents fondamentaux. Le seul embryon de possible état vient des talibans, c'est là que c'est paradoxal. Solène Chalbron-Fioriti, est-ce que, Sarah Daniel le disait à l'instant, dans les campagnes, finalement, on se dit peut-être que mieux vaut la charia qu'une justice corrompue. D'ailleurs, c'est quoi précisément la charia ? D'abord, j'abonde avec tout ce que vient de dire Sarah Daniel. Moi aussi, je suis un peu fatiguée de cette espèce d'opération de com'. Oui, et puis c'est-à-dire que c'est trop injuste de dire que les talibans ont changé. Non, pardon, que les talibans, qu'entre un taliban dans un village A et à 25 kilomètres un village B, ce sont les mêmes, il n'y a pas de distance idéologique et tout. C'est insupportable, ce discours, parce que n'oublions pas que le village d'à côté, ça fait 20 ans qu'il n'a rien vu des milliards du développement. Ça fait 20 ans que tout l'argent qui devrait être dirigé dans sa commune n'a jamais été dirigé, il n'a jamais eu une école, il n'y a jamais eu une télévision, il n'y a jamais eu un dispensaire, il n'y a pas d'internet, le référent, c'est le mollah. Enfin, vous voyez, ces gens n'ont rien vu, en fait, des possibilités qui ont été offertes dans les villes. Et donc, ils se disent, bon, ben voilà, on a les talibans, la vie est finalement... En fait, ils n'ont jamais eu accès à autre chose. Et d'ailleurs, quand on dit les femmes afghanes, etc., n'oublions pas que les femmes afghanes, les 20 dernières années, ont été très loin d'être fabuleuses. Ça reste le pire pays au monde pour accoucher. Il y a encore plein de régions où vous ne voyez pas de femmes dehors, mais même pas dans les bazars, même pas dans les marchés. Donc, c'est terrible. Et ce qui est terrible, c'est aussi de... Il ne faut pas, si vous voulez, les Afghans, maintenant, méritent vraiment beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux qu'un mouvement où on pense, on n'a pas encore de chiffres, mais ça risque d'être terrifiant. Il y a à peu près, sans doute, les deux tiers des talibans qui sont analfabètes. Les Afghans méritent bien mieux que ça. Et il y a eu ces 20 dernières années, des professeurs qui ont émergé, une classe moyenne, une classe moyenne supérieure, un groupe social qui n'existait pas avant. Et ces gens, ils ont le droit de vivre dignement, et surtout avec des gens intelligents, avec des gens éduqués. Ce sont ceux qui se précipitent à l'aéroport. Ce sont évidemment ceux qui se précipitent. Et on ne voit que des hommes, d'ailleurs. C'est vrai que là, pour le coup, on pourrait imaginer que si vous dites que c'est la bulle occidentale, on imagine que les femmes s'y pourraient vouloir... En fait, il y a sans doute deux explications à ça. D'abord, les Afghans, ils sont très... Comme on le sait, ils sont très conservateurs. Il faut protéger les femmes et les enfants. Donc, comme on sait depuis deux jours que l'aéroport est très dangereux, on n'en voit pas les femmes là-bas. Et en plus, de toute façon, pour les demandes de visa, c'est essentiellement des hommes qui ont demandé à partir, puisque c'est des gens qui sont mis en danger à cause de leur travail. Et le travail en Afghanistan est essentiellement un monde d'hommes. Donc, c'est sûr que les femmes sont complètement... Encore une fois, sont les immenses perdantes de cette pseudo-paix qui n'en est évidemment pas. Pierre Aski, on a parlé tout à l'heure de l'échec américain et de la défaillance de la stratégie américaine. Mais à l'inverse, Antony Blinken, le secrétaire d'État américain, dénonçait, lui, l'incapacité des autorités afghanes à défendre leur pays. Et c'est vrai qu'écoutez, ils avaient le président qui s'est enfui là, Ashraf Ghani, et qui dit « les talibans ont gagné », ça fait penser à une rédition, à une capitulation, sans même essayer de combattre. Ça n'est pas très glorieux à un moment. Le peuple doit aussi se prendre en main. Le problème, c'est que toute la construction depuis 20 ans s'est faite sur cette base-là. On a construit un État Potemkin, c'est-à-dire une coquille vide. Et en plus, ça a été dit, reconnu, analysé depuis des années. Le Washington Post a publié, il y a deux ans, un rapport interne fait par l'administration américaine, qui s'appelle les Afghan Papers, qui a été une enquête interne faite par les administrations américaines avec des interviews de tous les généraux, tous les hauts fonctionnaires qui sont passés par l'Afghanistan. Le bilan, c'était en 2015, le bilan était catastrophique, à la fois sur la capacité de cette armée à exister en dehors de la protection du bouclier américain. Il y a un général américain qui est cité dans ce rapport, 2015, et qui dit, en gros, cette armée n'existe pas sans l'Amérique. Et ce qui se passait aujourd'hui, c'est qu'on a enlevé le tapis sous les pieds. Et d'autre part, tous les administrateurs civils qui parlent de la corruption, d'un État défaillant, et on a fait comme si pendant des années, parce qu'à la fois pour protéger cette bulle de la classe moyenne qui est une réalité et qu'on voit aujourd'hui détruite, ou potentiellement détruite par ce changement. Donc on a voulu y croire pour protéger cette bulle-là, puis on a voulu y croire aussi parce qu'il y a des logiques politiques qui font qu'on ne reconnaît pas ces échecs. Mais si vous regardez dans les documents du passé, vous avez un ancien ambassadeur de France à Kaboul, Jean Damécourt, qui a écrit des choses dans une revue de l'IFRI. Je retrouvais ça ce matin en 2011. À son retour de Kaboul, il écrit des lignes accablantes sur l'impasse dans laquelle ce « nation building » ou « state building », c'est-à-dire cette tentative de créer, et c'est là le grand échec occidental, de créer un État à l'occidental dans un pays qui… Ça veut dire qu'on ne peut absolument pas exporter nos modèles démocratiques ? On a cru pouvoir le faire, vouloir le faire ? C'était une erreur ? L'erreur, c'est de penser qu'on va le faire avec des forces armées. D'accord. C'est une erreur qui remonte effectivement à toute cette période de 20 ans démarrée avec la lutte contre le terrorisme, entre Kaboul, Bagdad, Tripoli, où on a cru qu'il suffisait de renverser le tyran. Comme on l'avait fait en Europe de l'Est, on avait cru que… Oui, ou comme on l'a fait en 1945 en Allemagne. L'idée que parce que Saddam Hussein tombe, il va y avoir une démocratie suisse parce que les chars sont arrivés, c'est une illusion sur laquelle les Américains ont vécu pendant des années. Pourquoi la France s'en est retirée en 2014 ? C'est ce que j'allais dire. Les Français ont participé au début, militairement, jusqu'en 2014. L'armée française a été présente jusqu'en 2014. L'annonce a été faite du retrait en 2012 par François Hollande. Mais on est parti discrètement, quand François Hollande a été élu en 2012, il est allé voir les Américains en disant, nous on a le Sahel, il faut qu'on s'occupe de l'Afrique, on s'en va. Mais on n'a pas clamé sur les toits. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait un constat d'échec. Parce qu'on avait compris, entre guillemets, c'est un grand mot, parce qu'on aurait peut-être pu en faire plus, mais on avait analysé l'impasse dans laquelle était cette mission. D'ailleurs, ça résonne avec ce qu'on fait en ce moment au Mali. Joe Biden lui-même, et c'est le grand paradoxe, je termine là-dessus, c'est le grand paradoxe de l'image qu'a aujourd'hui Joe Biden avec cette catastrophe de l'aéroport de Kaboul. Mais Joe Biden, il y a 10 ans, était contre l'envoi de renforts supplémentaires. Le fameux surge, quand l'armée a voulu augmenter les effectifs, en disant, on fait un dernier coup. Il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas, il s'est battu contre. Et il y a même cette phrase très célèbre qui résonne avec tout ce qu'on vient de se dire. Il a une conversation avec un haut fonctionnaire de l'administration qui lui dit, mais il faut qu'on protège les femmes. Et Biden se lève énervé en disant, ce n'est pas la mission, on n'est pas là pour sauver les femmes afghanes. Il était là pour venger le 11 septembre. Pour venger le 11 septembre et éliminer le terrorisme. Et c'est là l'erreur et le point de rupture dans toute cette histoire. Solène Chalvon-Fioriti, autre question. Téléspectateurs, subsiste-t-il une résistance aux talibans ? Et si oui, comment peut-on lui venir en aide ? On a l'impression d'une cause perdue en ce moment pour le peuple afghan, finalement, qui en est réduite à subir ce régime taliban. Oui, oui, c'est vrai. Mais il y a résistance en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, les gens étaient brisés, les femmes étaient beaucoup moins éduquées. Et là, encore une fois, cette classe urbaine, elle va très, très difficilement accepter. Bon, là, de toute façon, on est dans des jours très inquiets. Les gens se cachent, se tairent. Ils ne sont pas du tout en position, évidemment. En plus, il n'y a plus un soldat ou un flic dans la rue. Plus d'Américains non plus. Donc, ils ne sont pas en position de se défendre. Mais ça, ce qui est certain, c'est que la résistance culturelle, elle existe. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes en Afghanistan qui sont prêtes au compromis. Qui disent, moi, s'il faut que mon frère ou mon père m'accompagne, en fait, sur mon lieu de travail, il le fera. S'il faut que j'y aille en burqa, il le fera. S'il faut ériger un mur, là, dans le studio, entre Sarah, je le ferai. Mais par contre, je me battrai jusqu'à la fin pour travailler. Parce que la misère en Afghanistan, le chômage, sont immenses. Donc, les gens qui ont un emploi, ils vont s'y accrocher. Vraiment, mordicule. Et puis, il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, cette jeunesse. Tous ces garçons que vous croisez en permanence dans Kaboul, qui ont des biceps comme ça, qui écoutent de la musique, qui ont des coupes hipsters. Et vont accepter, interdiction de la musique, du cinéma, de la télé ? Je ne pense pas qu'ils vont l'accepter. Je ne pense pas qu'ils vont l'accepter. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de stratégies de contournement. Je pense que les gens vont beaucoup tester quand ils vont se sentir un petit peu plus en sécurité. Et puis, de toute façon, j'ai envie de dire aussi, c'est terrible, mais le discours du chaos, ce narrative-là, il ne va pas nous aider à penser l'Afghanistan demain. Et ces gens-là, demain, ils auront peut-être besoin d'être évacués. Donc, il va falloir pousser pour que l'Europe les accueille. Il va falloir pousser pour les évacuer. On va en parler, la question de la réfugiée. Mais en même temps, une seconde, tu imagines ce que tu es en train de dire. Faire des compromis. C'est-à-dire que, finalement, cet État, inspiré par le Qatar, par les frères musulmans, est en train de prendre forme. Et qu'il y a une reddition totale. Tout à fait. Il y a un cynisme total, je suis d'accord. Qui est préniante. Et la seule chose que je dirais, c'est peut-être, en fait, l'espoir viendra de la dissension entre les talibans eux-mêmes. Parce qu'ils sont extrêmement divisés. Il y a des groupes, je veux dire, Akhani et le Mola Baradar, ce n'est pas la même chose. Le Mola Baradar, pour rappeler, il était pour les négociations avec les Américains. Et même pour les négociations, à un moment, avec le gouvernement afghan, qu'à torpiller Akhani. Et donc, ils sont tous les deux. Après l'euphorie de la victoire, des divisions internes pourraient saboter ou fragiliser le pouvoir. C'est la seule chose que je vois. Parce qu'autrement, ce n'est pas, malheureusement, des gens sympathiques qui vont combattre les talibans avec leurs armes. Alors, l'offensive des talibans, la présence américaine ou encore l'invasion soviétique dans les années 80. Depuis plus de 40 ans, ce pays connaît une grande instabilité. Mathieu Lignot et Ilana Azinko reviennent pour nous sur le destin mouvementé de l'Afghanistan. Le bruit de la guerre depuis quatre décennies. Décembre 1979, l'Union soviétique envahit l'Afghanistan pour soutenir le gouvernement communiste. Il y avait déjà près de 5 000 soldats et conseillers soviétiques en Afghanistan. Ce chiffre, désormais, serait doublé, voire triplé. Pendant dix ans, l'armée rouge fait face à la guérilla des Moudjahidines. Ces Afghans de mouvements divers combattent avec le soutien de l'Arabie saoudite, du Pakistan et des États-Unis. Pour le président américain Jimmy Carter, il faut aider les ennemis du communisme en pleine guerre froide. Cette ingérence flagrante dans les affaires intérieures de l'Afghanistan est une violation inadmissible des règles de conduite internationales. C'est la troisième fois depuis la Deuxième Guerre mondiale que l'Union soviétique intervient militairement pour s'assurer le contrôle d'un pays frontalier. L'URSS s'enlise et ces soldats que l'on voit ici s'épuisent contre des ennemis presque invisibles dans ces montagnes. L'Afghanistan est désormais surnommé le cimetière des empires. Bien avant les soviétiques, les britanniques avaient échoué à s'imposer. En 1989, retrait de l'armée rouge. Voici l'un des héros de la rébellion, le commandant Massoud. Il s'empare de Kaboul en 1992. Après avoir fait la guerre, le lion du Panjshir doit maintenant construire la paix. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Vous êtes content d'être à Kaboul aujourd'hui ? Oui. Attendez mes ordres, vous avez dormi pendant de longues années. Maintenant, il faut se réveiller. Et pourtant, la guerre civile n'est pas terminée. Différents mouvements moudjahidines, tribus et chefs de guerre continuent de se battre entre eux. Dans ce chaos, le groupe des talibans va prendre de l'ampleur. Ces islamistes rigoristes, soutenus par le Pakistan, l'Arabie saoudite et Ben Laden, veulent lutter contre la corruption et instaurer la charia. En 1996, ils assiègent Kaboul et son gouvernement. Les talibans, ils sont là, à un kilomètre, un kilomètre et demi. Leurs armes lourdes, elles sont sur la colline. Vous les voyez là-bas, en face de nous. Les talibans s'emparent du pouvoir et imposent la loi islamique. Massoud reforme un groupe de résistance, la Ligue du Nord, pour lutter contre les talibans et leurs alliés d'Al-Qaïda. Un kamikaze du groupe terroriste d'Oussama Ben Laden le tue deux jours avant le 11 septembre 2001. Après les attentats aux Etats-Unis, intervention de l'OTAN. Les talibans sont chassés et les terroristes d'Al-Qaïda traqués. Mais là encore, l'opération militaire des Occidentaux rencontre un succès mitigé et les forces islamistes se reforment. En 2012, Barack Obama amorce le retrait progressif des troupes. Il est temps de tourner la page après plus d'une décennie pendant laquelle une grande part de notre politique étrangère s'est concentrée sur les guerres en Afghanistan et en Irak. Quand je suis arrivé au pouvoir, il y avait presque 180 000 soldats dont la vie était en danger, alors que d'ici la fin de l'année, il y en aura moins de 10 000. Le désengagement des militaires de la coalition va se poursuivre sous la présidence Trump, puis celle de Biden. L'actuel président américain a déclaré ne pas regretter ce retrait malgré le retour des talibans. Un autre empire s'est cassé les dents à ramener la paix en Afghanistan. Question téléspectateur Mark Ecker. Les Américains regrettent-ils le retrait de leurs troupes ? C'est Joe Biden qui dit, mais de toute façon, si on était resté 5 ans de plus, ça n'aurait rien changé ? Un an ou 5 ans de plus ? Alors, tout dépend qui est les Américains. Joe Biden est dans une logique, avec son administration pour le moment, qui consiste à dire que c'est un succès. Simplement, leur communication se heurte visiblement au fait. Alors, ils disent que c'est un succès parce qu'ils expliquent que l'objectif initial de la mission, c'était de faire en sorte que l'Afghanistan ne soit plus un sanctuaire pour le terrorisme international. Et effectivement, il y a eu le 11 septembre 2001, et depuis, il n'y a plus d'attentats de cette ampleur. Il n'y a plus de planification d'attentats de ce type-là depuis l'Afghanistan. Sauf que ce n'était pas ça, la mission. Quand on reprend les déclarations initiales de George W. Bush, l'objectif de la guerre globale contre le terrorisme, c'était non seulement d'éradiquer Al-Qaïda, ce qui d'ailleurs n'a pas été fait, mais également de mettre fin à tous les groupes terroristes de portée globale. C'était l'expression, on ne sait pas trop ce que ça définit, et à ceux qui venaient en aide et qui hébergeaient Al-Qaïda. Donc ça a inclué les talibans. Et cette guerre qui a été menée en Afghanistan, elle était non seulement contre Al-Qaïda, mais aussi contre le régime taliban qui a été évincé. Sauf qu'au bout de plusieurs années de guerre, jusqu'en 2018, les Américains se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à vaincre l'insurrection, et donc ils ont changé de logique sous Trump, en acceptant de négocier avec les talibans et de les inclure à nouveau dans le jeu politique. Le Mullah Baradar, dont on parle beaucoup ces derniers temps, il avait voulu se réinsérer dans le jeu politique afghan dès 2002. Et à l'époque, les Américains avaient fermé la porte en disant « Non, il n'y a pas de talibans modérés, on n'accepte pas ça, on va passer à autre chose, on va former un nouvel État ». Comme l'a dit Pierre Haski, ça a donné un État Potemkin, mais je dirais que c'est même pire que ça. Ça a donné, par certains aspects, un État prédateur. Et la population a eu peur de certains de ses fonctionnaires, de la police en particulier, qui a une très mauvaise réputation. Les policiers ont une réputation de corruption, notamment. Et les talibans, on ne peut pas uniquement expliquer leur avancée par leur force, la terreur qu'ils inspirent à la population. C'est aussi parce qu'ils défendent un modèle alternatif, un modèle de gouvernance alternatif. Et ils développent notamment des tribunaux qui semblent être plus efficaces et moins corrompus que les tribunaux officiels. Sauf qu'évidemment, ce ne sont pas du tout les mêmes normes qui sont appliquées, ce sont les normes de la charia, encore une fois. Sarah Daniel, est-ce que l'Afghanistan des talibans va se risquer à héberger le terrorisme international ? Ce que je veux dire par là, c'est que s'ils hébergent des Ben Laden qui organiseraient de nouveaux attentats dans des lieux en Occident, ils s'exposent à de nouvelles représailles. Est-ce qu'ils n'auraient pas intérêt à faire leur petit califat à l'intérieur de leurs frontières, sans chercher à exporter le djihadisme dans le reste du monde ? C'est une question très intéressante et qui, à mon avis, a deux temps. C'est-à-dire qu'à la fois, on ne peut pas les dédouaner complètement d'une alliance avec Al-Qaïda, puisque un des membres de ce carteron qui dirige maintenant l'Afghanistan est M. Akhani, dont le père a été un grand moudjahidine, mais qui a hébergé et accueilli Ben Laden. Et là, les services secrets américains, récemment, ont fait état de camps d'entraînement conjoints entre Akhani et des membres d'Al-Qaïda. Donc, ils construisent une force, si vous voulez, qui potentiellement, ils ont fait des attentats communs, potentiellement, peut agir. Mais je dirais presque que c'est comme l'Iran avec le nucléaire. C'est-à-dire que c'est aussi, au niveau international, une manière de dire, on peut taper, mais on ne tapera pas. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils ont dit dans les négociations qu'ils ont faites avec les Chinois, et en disant, voilà, nous, on est prêts à ce que les Chinois viennent, s'ils veulent exploiter nos mines d'étain, bienvenue, etc. Et d'ailleurs, on fera en sorte qu'ils ne soient pas attaqués par des éléments indéterminés. Mais ça veut dire qu'en revanche, les autres, ils pourront, en effet, les laisser attaquer. Vous voyez, c'est presque de la dissuasion, en fait, de la dissuasion terroriste. – Pierre Aski, comment, justement ? Donc, ce qui se passe affaiblit l'image des États-Unis dans le monde. Comment réagit-on à Moscou, à Pékin ? On se félicite de voir les grands Américains trébuchés ou on s'inquiète quand même de ce foyer d'instabilité que devient Kaboul ? – Alors, il y a une double dimension. La première, elle est évidemment que les malheurs de l'Amérique font le bonheur de ceux qui sont aujourd'hui ses rivaux sur la scène internationale. Il faut lire la presse chinoise depuis deux jours. Les éditoriaux, les caricaturistes s'en donnent à cœur joie sur ces Américains qui sont défaits par… – Des barbures en scandale. – Des barbures en scandale, une fois de plus. Ça, c'est la première dimension qui est… – On marque des points aisés en propagande et ça compte. La deuxième dimension, c'est qu'effectivement, la principale préoccupation de la Chine, c'est d'abord sa sécurité. Il y a une petite frontière commune entre l'Afghanistan et la Chine. Elle fait 90 kilomètres. Elle n'est pas longue, mais elle donne sur le Xinjiang, la région des Ouïghours. – Des Ouïghours. – Et on sait que parmi les groupes qui sont hébergés par les talibans et qui se sont battus avec eux dans les dernières semaines, il y a l'Étim, qui est un groupe Ouïghour. Donc, il y a trois semaines, il y a une délégation importante de talibans qui est arrivée en Chine, conduite par le Mola Baradar, une fois de plus, qui a été reçue par Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères. Il y a des photos extraordinaires. Ça a été hyper médiatisé et les talibans se sont engagés à ce qu'il n'y ait pas d'attaque contre la Chine. Donc, aujourd'hui, on a des Chinois qui disent « Nous, on garde notre ambassade ouverte à Kaboul. Nous accueillons le vœu du peuple afghan. » Comme s'ils avaient choisi ce changement de régime. Et la Chine et la Russie ont pris acte du changement et font comme s'il y avait une continuité. Ce qui veut dire une chose, c'est que les Chinois vont en tout cas être présents sur la scène afghane économiquement. Les Chinois ont des liens très étroits avec le Pakistan, on le sait. C'est le pays qui a reçu le plus d'investissements dans les routes de la soie. 60 milliards de dollars au Pakistan. Il y a depuis des années des discussions pour élargir cet ensemble à l'Afghanistan. Donc, ça pourrait se faire. Et pour les talibans, c'est effectivement de l'oxygène parce que c'est de la... Donc, Pékin s'accommode de l'islamisme ? Pékin s'accommode de l'islamisme tant qu'il ne lui cherche pas de poux. Pékin ne s'accommode pas de l'islamisme chez lui. Avec les Ouïghours. Mais si ce sont des islamistes qui lui garantissent sa sécurité, les Chinois ne sont jamais regardants sur ce qui se passe en politique intérieure. Ils ne s'intéressent qu'à leurs propres intérêts. Et Moscou, alors, qui a subi les mêmes déboires en Afghanistan du temps de l'URSS ? Oui, mais tout le monde, les Russes aujourd'hui, résonnent en termes stratégiques et géopolitiques. Il y a un échiquier régional. La superpuissance américaine se retire et tout d'un coup, le jeu devient régional. Et si vous prenez le jeu régional, vous avez qui ? Vous avez les Russes, vous avez les Pakistanais, vous avez les Indiens, vous avez les Iraniens, vous avez les Turcs et vous avez les Chinois. C'est-à-dire des puissances moyennes, on va dire, qui sont en quête d'influence, qui veulent peser sur cette situation. Le gagnant, c'est le Pakistan pour l'instant, le perdant, c'est l'Inde. Et donc, moi je suis prêt à parier que dans les prochaines... Parce que le Pakistan a une influence sur les talibans. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, ils avaient même financé les talibans de 1996 à 2001. Et je suis prêt à parier que dans les prochaines semaines ou les prochains mois, on va avoir un réveil du conflit au Cachemire, qui est le gros enjeu entre l'Inde et le Pakistan. On allume des feux, on éteint d'autres feux. Il y a un grand échiquier régional. Ce n'est pas nouveau, au XIXe siècle c'était déjà le cas. Mais en tout cas, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. – Solène Chalvon-Fioriti, et comment à la frontière pakistanaise, afghane, il y a l'Iran, qui est une autre république islamique. Comment voit-elle l'émergence de cette république islamique afghane ? Elle se dit, tiens, un autre pays frère, où elle le voit d'un mauvais œil. – En fait, même cette question, c'est difficile d'y répondre, parce que, évidemment, les Iraniens, le modèle chiite, c'est tout ce que les sunnites... – Parce qu'ils sont sunnites, les Afghans, les talibans. – Parce que les Afghans sont majoritairement sunnites, mais attention, il y a quand même une importante... – Une minorité. – Il y a une minorité, oui, qui sont entre 10 et 20%, mais quand même une minorité importante d'Azara, qui sont chiites, qui sont non seulement persécutés, mais qui sont en plus constamment accusés d'être à la solde de l'Iran, et qui là, font partie des gens avec les femmes dont il va vraiment falloir se préoccuper, et dont il va falloir vraiment documenter les trajectoires, parce qu'ils risquent très très gros avec les talibans. Il y a déjà des informations, des chasses à l'homme, des portes à portes qui se font à Dasht-e-Barshi, qui est un quartier chiite dans le Kaboul. – Pour traquer les minorités chiites. – Oui, des profils de la minorité Azara, qui ont ou travaillé avec les étrangers, ou qui ont été dans l'armée, etc. – Donc ça pourrait chauffer entre Iraniens et Afghans, là ? – Alors ça pourrait chauffer, mais on a aussi eu, on a eu une phase, alors d'abord il y a des talibans qui ont aussi été formés par l'Iran, il faut savoir, ça fait partie des 1000 composantes qui se sont un petit peu réorganisées ces dernières années, et puis il y a aussi des gens qui ont pensé, qui ont émis cette hypothèse à Doha d'un État qui ressemblerait à un État iranien, en fait, mais qui soit un État sunnite, c'est-à-dire, je vous l'ai fait en courte, une révolution islamique avec quand même des femmes qui vont à l'université, mais extrêmement couvertes, avec une séparation des sexes, etc. Ce qui n'est pas possible par ailleurs, parce qu'ils ne sont pas du tout assez éduqués pour ça. – Alors conséquence de l'offensive des talibans, l'exode massif de réfugiés, plusieurs pays de la région s'inquiètent de voir affluer sur leur sol des milliers d'Afghans, parmi eux, la Turquie, qui construit un mur en béton le long de plusieurs centaines de kilomètres à sa frontière avec l'Iran. Sujet de Paul-Rémi Barjavel avec Nicolas Baudry Dasson. – Au cœur de la capitale afghane, les camps de fortune se multiplient. Depuis la semaine dernière, des familles entières affluent, fuyant les combats pour se mettre à l'abri. – Une roquette est tombée tout près de la maison. On s'est dit que la prochaine fois, elle ne nous raterait pas, alors on est partis. – Dans le quartier où réside ma belle-sœur, des talibans ont violé une jeune fille de 12 ans et l'ont jetée dans la rivière. – J'ai entendu parler d'autres cas, ils entrent dans les maisons. – Depuis le début du conflit, 250 000 personnes ont été déplacées. 80% d'entre elles sont des femmes et des enfants. Le mois dernier, plus de 1 000 civils déjà ont été tués. À présent, l'ONU redoute la famine. – Nous craignons que le pire soit à venir. Nous craignons des pénuries alimentaires. La situation en pire de jour en jour et devient imprévisible. Le conflit s'est accéléré bien plus vite qu'anticipé. Nous sommes au bord d'une catastrophe humanitaire. – Certains Afghans n'attendent pas pour quitter le pays. Les réfugiés prennent la route direction le Tadjikistan, où des camps sont installés, l'Iran et la Turquie via le voisin iranien. Ces jeunes Afghans tentent de rejoindre Istanbul. Pour eux, c'est l'espoir d'une nouvelle vie. – Nous sommes venus jusqu'ici à pied pour travailler. Il n'y a plus rien en Afghanistan. Les talibans veulent nous enrôler. On a préféré fuir. Ankara a anticipé les mouvements de population. Bloc de béton après bloc de béton, un gigantesque mur prend forme, planté à la frontière entre l'Iran et la Turquie. 295 kilomètres de long, 3 mètres de haut et sous bonne garde. – Les migrants en situation irrégulière ne sont définitivement pas acceptés dans notre région. La police détruit systématiquement les filières d'immigration clandestine. – Après la guerre en Syrie, la Turquie a accueilli 4 millions de migrants. Pas question de vivre la même situation pour Erdogan, qui refuse que son pays devienne un camp de réfugiés à ciel ouvert. – Notre pays fait face à une nouvelle vague migratoire. Nous devons tout mettre en œuvre pour sécuriser nos frontières et apporter la stabilité en Afghanistan et dans la région. – L'afflux de migrants, la grande crainte aussi des pays d'Europe de l'Ouest. L'Union européenne, elle n'a pas de ligne claire et unanime. Frileuse, tant l'ordre est dispersé dans ses rangs, la crise syrienne a laissé des traces. – L'Union européenne n'est pas prête et n'a pas la capacité pour gérer une nouvelle crise migratoire majeure. On le voit avec la réaction des pays européens. – Certains pays, au contraire, ont annoncé vouloir accueillir des réfugiés. Le gouvernement canadien souhaite recevoir 20 000 Afghans, en priorité les plus vulnérables, les femmes dirigeantes, les défenseurs des droits humains et les minorités religieuses persécutées. – Nous avons le cœur brisé en pensant à ce qu'il se passe en Afghanistan et la situation des civils du pays. – C'est le cas parce que beaucoup de Canadiens se sont sacrifiés, ont cru et continuent à croire en l'avenir de ce pays. – Nous sommes attachés à l'Afghanistan et à son peuple. – Les États-Unis, eux, n'ont pas la même stratégie et mènent des discussions avec plusieurs pays pour qu'ils accueillent des réfugiés afghans ayant travaillé pour leur gouvernement. – Alors, question téléspectateur Marc Ecker, pourrait-on assister à une arrivée massive de réfugiés afghans en Europe ? C'est Georges qui pose la question dans le Morbihan. Certains font le parallèle avec la Syrie en 2015, avec les réfugiés syriens. – Je crois que le parallèle avec 2015 est exagéré. On n'a pas à faire au même volume. La distance joue beaucoup. C'est beaucoup plus compliqué de venir d'Afghanistan que de venir de Syrie. Surtout qu'on l'a bien vu dans le reportage, ce mur avec la Turquie montre que la Turquie est déterminée à ne pas laisser transiter par son territoire des dizaines ou des centaines de milliers de personnes. En revanche, tout dépend de ce qu'on appelle arrivée massive. Angela Merkel, par exemple, a déclaré aujourd'hui qu'elle s'attendait à un rapatriement, entre guillemets, en tout cas à un transfert d'environ 10 000 personnes en Allemagne. Donc c'est important, mais ce n'est évidemment pas comparable aux millions de personnes de 2015. Pour ce qui est de la France, il faut sans doute s'attendre à quelques milliers d'individus dans les prochains temps. Je rappelle que pour ce qui est de la France, si on prend les statistiques de demandeurs d'asile avant la crise du Covid, les Afghans étaient en première position. Et on parlait d'environ 10 000 personnes par an. Pierre Aski, on a déjà entendu Martine Aubry déclarer qu'elle souhaitait accueillir des réfugiés afghans dans sa ville. À l'inverse, Xavier Bertrand prédit, je cite, une nouvelle vague migratoire en Europe. Ça pourrait être l'un des enjeux, d'ailleurs, de s'inviter dans le débat politique, à l'approche de la présidentielle. Faut-il, oui ou non, accueillir en nombre des réfugiés afghans ? Je crains que ce soit inévitable. La campagne électorale ne facilite pas un débat serein sur ce sujet. Et à l'échelle de l'Europe, on va le retrouver. C'est-à-dire que les lignes de fracture de 2015, notamment entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, n'ont pas disparu. Les termes du débat sont exactement les mêmes. Et donc, on va avoir, il y a une réunion dès demain à Bruxelles entre les ministres d'Affaires étrangères européens, on va voir très vite émerger ce clivage entre ceux qui disent, on a une responsabilité morale, il faut qu'on accueille dignement un certain nombre de personnes, à voir ensuite combien, et de l'autre côté, ceux qui disent, construisons des murs et surtout, barricardons-nous parce que nous ne voulons pas de migrants supplémentaires. Je pense qu'il y a, effectivement, on en parle depuis le début de cette émission, de la responsabilité morale, on a joué un rôle dans cette histoire, on a joué un rôle dans la création de cette classe moyenne qui est aujourd'hui menacée et qui essaye de partir. Il me semblerait impensable qu'on dise, non, non, la muraille de Chine autour de l'Europe et vous ne rentrez pas. Ça va être un débat très compliqué parce qu'il va mettre en cause, de la même manière que précédemment, d'un côté, des sentiments, des responsabilités politiques et de l'autre côté, des émotions qui sont celles de l'envahisseur extérieur qui, de surcroît, est musulman. – Solène Chalvon-Fioriti, vous qui connaissez bien ce pays, c'est vrai qu'on imagine qu'il y a l'envie de fuir, de se réfugier parce qu'on se sent physiquement attaqué et puis il y a l'envie de rester, de résister, de se battre, de reconstruire son pays. – Mais personne ne peut reconstruire son pays. Enfin, 40 ans de guerre, presque un million de morts sur 40 ans, vous ne pouvez pas rencontrer une famille sans qu'il y ait un fils, un père. – Les Afghans ne croient plus en leur avenir sur leur propre terre. – Les Afghans sont incapables là, de toute façon, je veux dire, il n'y a pas de force armée, les milices sont en train d'être réduites en poussière les unes après les autres. Les Afghans, ils ne sont pas en capacité de résister. Et puis c'est pire que ça, non seulement ils ne sont pas en capacité, mais en plus ils sont contenus, ils sont enfermés, on le dit, on a espéré que l'aéroport devienne un corridor au moins pour les plus menacés. Ils ne vont pas pouvoir partir, ils ne vont pas vouloir… – Ça n'est pas une solution en même temps, il y a 38 millions d'habitants. – Oui, alors d'abord, ils n'ont pas vécu de la même manière, ces 38 millions. Je rappelle que pour une femme, parce que les femmes, ce n'est pas une petite question, c'est plus de la moitié de la population, pour une femme à Kaboul, ce qui peut se passer, et encore Kaboul, ce n'est pas un bon exemple. Je prends une capitale provinciale, c'est-à-dire pas non plus une campagne où de toute façon, elles n'ont pas eu accès au monde moderne, mais en tout cas des bourgs, mettons, des provinces. Votre vie à partir d'aujourd'hui, c'est de ne pas sortir de ce studio. On ne parle pas de… Vous vous rendez compte en fait, c'est absolument terrible. Donc évidemment que pour celles qui parlent anglais, qui ont les moyens de trouver, parce qu'en plus, ils ont réussi à faire ça pendant 20 ans. Ils ont bossé sur le data collecting, ils ont travaillé dans le marketing, ils ont travaillé dans tous ces petits métiers qui sont exportables. Ils pourraient très bien faire ça ailleurs. Je rappelle qu'on les a appuyés, vraiment, on les a appuyés dans ces trajectoires-là, surtout les filles d'ailleurs, puisqu'on a déjà parlé, mais ça faisait partie de la grande propagande au départ. Et en fait, on les laisse derrière nous, alors qu'en fait, on pense qu'il ne s'agit pas non plus… C'est terrible, ils méritent tous de partir, bien sûr, mais ceux-là sont vraiment les plus en danger. Et en plus, on ne pouvait pas ne pas savoir. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Ça fait des mois qu'on sait que les talibans ont gagné, ça fait des années en fait qu'on sait que les talibans ont gagné, mais ce qu'on sait depuis un an, c'est que vraiment, les Américains leur laisseront les clés et que de toute façon, les Américains ont décidé de tout dans ce conflit, de tout, du calendrier. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris la mesure de ce qui allait se passer pour ces gens ? On le sait très bien. Il y a des assassinats ciblés de la part des talibans qui tuent des femmes juges, qui tuent des journalistes, qui les trouvent en ville, qui les font exécuter depuis des mois. Comment se fait-il que quelqu'un à Kaboul, il y a encore une semaine, pour aller en Suisse, pour aller en France, il doit attendre d'avoir un visa pour le Pakistan qui va opérer un premier filtrage pour rencontrer une chancellerie européenne à cet endroit-là ? C'est ça qui ne va pas. C'est là, si vous voulez, cette indignité, il faut quand même la regarder en face, faire notre autocritique et ouvrir les frontières pour ces gens. Enfin, faire surtout la critique des Américains. Merci, merci. Je disais la même chose. Oui, tout à fait. Mais en plus... Mais quand Joe Biden dit si on était resté 50 plus, ça n'aurait rien changé, est-ce qu'il a fondamentalement tort ? Non, il a raison. Bien sûr, il a raison. Mais alors, pourquoi on est resté 50 plus ? Et puis de toute façon, la réelle politique, malheureusement, quand on voit la manière dont on a aussi abandonné les Kurdes, il n'y a rien d'étonnant à tout ça. D'où cette volonté isolationniste peut-être des Etats-Unis. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Comment les talibans traitent-ils leurs propres filles ? Parce qu'un taliban, avant d'être taliban, c'est un homme qui a une femme, qui a des enfants et parmi ses enfants, il y a des filles. Solène ? Oui, alors ça, moi, je peux dire que pour ceux que j'ai rencontrés dans des cadres, notamment dans le cadre de cette immersion en territoire taliban, en fait, les filles, tant qu'elles restent des enfants, j'ai envie de dire, ce sont des enfants. Donc, on a le cas, par exemple, je me souviens très bien du vice-ministre de la répression du vice et de la promotion de la vertu, rien que ça, donc qui était vraiment celui qui était chargé il y a 20 ans d'envoyer les hommes sur les pick-up taper sur des bouts de chevilles qu'ils pouvaient dépasser. En fait, ce monsieur, il avait sa fille, sa petite-fille avec lui qui était une toute petite et on avait été très surpris, je me souviens, avec mes amis puisqu'il a donné son téléphone et dans son téléphone, il y avait un jeu pour enfants, donc avec des visages, alors que normalement, les visages sont proscrits, il y avait de la musique, donc elle s'amusait à ça et on l'a tout de suite interrogée là-dessus. Elle m'a dit non, mais quand ils sont enfants, c'est OK. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête dès lors que la fille change, en fait, elle est pré-pubère, mais j'ai envie de dire très 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 pré-pubère, on ne parle pas de jeunes femmes qui ont 12 ou 13 ans, ça devient, c'est terminé en fait. Elle ne reste que dans la maison, elle est évidemment couverte et elle ne doit absolument, absolument pas apparaître au regard masculin étranger à la famille. Maintenant, juste pour les talibans qui sont plus hauts dans la hiérarchie, je connais quelqu'un qui fait partie des négociations au Qatar et sa fille est à l'université américaine. Bien sûr. Il y a des universités. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie. Non, il y a beaucoup de cas différents. Pierre Aski, les Américains retirent leurs troupes, mais ne vont-ils pas continuer à utiliser des drones ? Pas en Afghanistan, tant qu'il n'y a pas de menaces, c'est-à-dire que la question, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que l'Afghanistan sera un sanctuaire pour le terrorisme ou pas ? S'il n'y a pas d'exportation de ce terrorisme, les Américains ne bougeront pas. Il faut comprendre que les Américains aujourd'hui se désengagent d'Afghanistan, non pas pour s'isoler du monde, je ne crois pas, mais pour se concentrer sur l'ennemi principal qui est pour eux la Chine aujourd'hui. Les Américains ne deviennent pas isolationnistes au sens où ils se replient sur leurs frontières. Ils ont un autre agenda. L'Afghanistan n'est plus un enjeu stratégique pour eux aujourd'hui. L'enjeu stratégique, c'est d'organiser le monde du containment, comme on disait à l'époque de la guerre froide, d'isoler et contenir l'expansion chinoise. Donc, ils n'ont pas intérêt à remettre le doigt dans cet engrenage militaire afghan, sauf si demain, vous avez de nouveau un attentat commis par Al-Qaïda quelque part dans le monde contre des intérêts américains et qu'on arrive à prouver que ça vient d'Afghanistan. Et dans ce cas-là, on est retour à la case départ parce qu'un président américain ne peut pas laisser un attentat impuni et on a un engrenage. Sans doute pas les boys, mais en tout cas les drones. Les Afghans soutiennent-ils les idées rétrogrades des talibans ? C'est Sandrine dans le Haut-Rhin, Solène Chalbon-Fioriti. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la fracture entre les villes et les campagnes, elle est telle que c'est difficile d'avoir une appréciation harmonieuse. D'abord, selon les tribus, selon les ethnies, il y a des endroits qui sont plus ou moins conservateurs. En ville, aujourd'hui, dans des quartiers... Ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui soutient les talibans, qui les voient d'un bon oeil ? Oui, de toute façon, il y a des zones dans certaines zones qu'ils contrôlent, il y a des gens qui leur sont tout à fait inféodés. Puis il y a aussi, ce que vous disiez tout à l'heure, il y a aussi, sur la question de la justice, il y a eu, il y a plusieurs cas, c'est très bien documenté maintenant, il y a des gens, même en territoire non-taliban, qui peuvent demander l'aide de juges talibans dans des conflits qui ne seront jamais réglés dans les cours de justice gouvernementales parce qu'il n'y a pas un juge qui siège, il y a des espèces de juges fantômes, une corruption complètement endémique. Donc, de toute façon, il y a un désamour avec la justice comme avec l'armée d'ailleurs afghane et deux postes principaux de corruption depuis le temps. Mieux vaut des talibans austères que des juges corrompus et qui se font de l'argent pour certaines zones, je le rappelle, pour certaines zones particulièrement enclavées qui n'ont pas du tout bénéficié du développement de ces 20 dernières années. Concrètement, quand on parle d'application stricte de la charia, de quoi parle-t-on ? Parce qu'on entend des mots lapidations sont pratiquées, des amputations ? Oui, bien sûr, il y a des lapidations, des amputations. On a vu dans ton documentaire des femmes qui prennent des coups de fouet pour un coup de téléphone. Pour un coup de téléphone à un garçon, des lapidations pour un adultère, de quoi parle-t-on ? Lapidations pour adultère. Les lapidations, elles sont quand même rares parce que dans la charia, il faut que vous ayez une certaine assemblée de témoins, je crois qu'ils sont trois, je ne me souviens plus, il faut qu'il y ait trois témoins pour pouvoir témoigner de l'adultère pour qu'il y ait de lapidation. De toute façon, les lapidations, même il y a 20 ans, elles étaient très rares, mais elles ont eu lieu et elles ont eu lieu aussi d'ailleurs. Ça reste exceptionnel, oui. Ça reste exceptionnel, mais par exemple, ça a aussi un bon exemple parce que ces 20 dernières années, il y a deux cas de lapidation particulièrement terribles qui ont marqué l'opinion et il y en a un des deux où on doute très fortement à Rol qui proviennent des talibans. Donc encore une fois, c'est ça qui est compliqué. Oui, parce que dans les zones tribales, en effet, ça arrive aussi. Mais on parlait de la justice qui est mieux rendue chez les talibans, c'était aussi le cas de la justice chariatique en Irak, c'est-à-dire qu'il y a un tel degré de corruption de la justice étatique qu'en effet, les gens parfois préfèrent avoir recours, mais ils auraient recours aussi, ce n'est pas les talibans, ils auraient recours aussi à une justice tribale et d'ailleurs, avant, ils le feraient aussi. Tous ces hommes tiennent des espèces de cours de justice dans leur arrière-cours chez eux. Marc Ecker, va-t-on revoir la mise en place de camps d'entraînement ? Faut-il craindre une résurgence des attentats terroristes en Europe ? C'est Loïc dans la Marne qui s'interroge. Donc est-ce que les organisations terroristes vont faire de l'Afghanistan leur base arrière ? En tout cas, l'hypothèse est là et on ne peut pas l'exclure aujourd'hui. Que ce soit Al-Qaïda ou Daesh parce que ce sont deux organisations terroristes. Alors les talibans sont vraiment opposés à Daesh depuis 2015 de manière très nette par les armes, y compris le groupe Akhani. En revanche, les talibans sont beaucoup plus proches historiquement d'Al-Qaïda. Maintenant, des camps d'entraînement, il faut voir sous quelle forme, mais on parlait des drones avant, là je ferai aussi peut-être le lien, il y a la question essentielle et il y a certaines choses qui se voient avec des moyens comme des drones non pas d'attaque mais d'observation et des camps d'entraînement ça peut se voir du ciel s'ils ne sont pas dissimulés ou mobiles ce qui peut exister aussi. Donc là, c'est une question est-ce qu'il va y avoir des camps ? Franchement, on ne peut pas le dire aujourd'hui. Faut-il craindre des attentats terroristes en Europe ? C'est une crainte mais les craintes sont plus fortes actuellement dans la région et les réactions en Inde sont particulièrement frappantes. Pour l'Inde, une équation, un signe égal est mis entre talibans et Pakistan. C'est peut-être plus compliqué que ça mais quand on voit les réactions en Inde aujourd'hui, c'est ce qu'ils disent et ils disent ce qu'ils disent c'est qu'on va avoir un déferlement de terrorisme en Asie du Sud et le conflit au Cachemire va effectivement se réchauffer à nouveau de manière impressionnante. Et en même temps, l'Inde a été un des premiers à reconnaître le gouvernement des talibans. En 1996 ? Non, maintenant. Ah, maintenant. Il a déjà été reconnu ? Enfin, ils ont reconnu un petit peu avant la prise de pouvoir qu'il faudrait négocier avec les talibans, qu'ils reconnaissent les talibans comme une force légitime. Alors, justement, Pierre Aski, la France a-t-elle des interlocuteurs parmi les talibans ? Il y a des chefs talibans avec qui on peut parler. On sait que Donald Trump a reçu d'ailleurs… Alors, il voulait aller recevoir, ça ne s'est pas fait. Ah, ça ne s'est pas fait. Mais il y a une photo très célèbre qui ressort ces jours-ci de Mike Pompeo qui était le canard d'État avec le fameux Mola. Il y a eu des négociations, il y a une représentation des talibans aujourd'hui au Qatar qui sert de vitrine et de chambre de contact pour le monde entier. Il n'y a pas de contact officiel entre la France et les talibans à ma connaissance mais je serais surpris qu'il n'y en ait pas d'officieux. Ça serait même une erreur qu'il n'y en ait pas. Donc, oui. Mais ça va être une question de savoir si les talibans à Kaboul vont être respectés, vont entrer dans le consernation ou s'ils vont devenir un État paria. C'est une question très importante et notamment aujourd'hui une interview de Bernard Bajolet qui a été ambassadeur de France à Kaboul puis patron de la DGSE et qui donne une interview je crois que c'est à Marianne dans laquelle il dit qu'il faut que la France garde son ambassade ouverte à Kaboul. Elle est fermée à l'aéroport. Elle est pour l'instant en transit. On ne sait pas quel sera le statut réel de cette ambassade mais il va y avoir un débat sur est-ce qu'on reconnaît un État comme la tradition gaullienne on reconnaît les États et pas les régimes ou est-ce qu'on décide que les talibans ne sont pas fréquentables. Voilà. Et Emmanuel Macron ce soir à 20h s'exprimera. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission rediffusion. À 22h40 vous restez sur France 5 qu'on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée.